Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose le tirage général des Lyons pour ce mois d'août 2024. Alors ce tirage, il nous montre que vous êtes à un moment de votre vie où il y a un potentiel à déployer, mais ça remet en question des choses établies. Et vous êtes un peu dans cette difficulté-là, dans ce conflit intérieur. Vous allez voir, le tarot vous aide à cheminer au travers de ça. Il vous donne des conseils, des directions, afin d'obtenir, j'allais dire, la meilleure option possible pour vous. Donc je vais vous laisser visionner ce tirage afin de voir comment vous allez pouvoir naviguer sur ce mois d'août. Et je vous souhaite à tous un excellent anniversaire puisque c'est le mois de vos anniversaires, les Lyons. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager ces vidéos parce que c'est comme ça que vous soutenez la chaîne. Donc merci infiniment à tous ceux qui le font déjà depuis bien longtemps et à tous ceux qui vont le faire aujourd'hui et dorénavant. Très beau visionnage ! Les Lyons ! Allons donc voir ce que vous réserve ce mois d'août sur la sphère générale. Donc on va déjà regarder un petit peu cet empereur inversé qui nous parle de déstabilisation, de remise en question. Il y a des bases qui devraient bouger un petit peu pour vous sur ce mois d'août, c'est-à-dire des certitudes qui vont bouger ou bien une situation qui était ancrée, stable, qui va venir un petit peu se modifier, se remettre en question. Alors on va tout de suite voir dans quel domaine ça va s'appliquer et comment vous allez traverser ça. Allez, quel est votre état d'esprit ? Ça nous permettra de voir si déjà la déstabilisation ou la remise en question vient de vous ou si vous allez la subir. Donc on va regarder ça, les Lyons, sur le mois d'août 2024. Ok, on a le set de deniers. Avec le set de deniers, vous êtes bien décidé à déployer votre potentiel, à faire valoir quelque chose par rapport à ce que vous récoltez. Alors dans quel domaine on ira voir ça ? Ça sera différent pour chacun de vous. Mais en tout cas, ce set de deniers, c'est j'ai bien l'intention de déployer le potentiel en ma possession. On est sur du denier, donc il y a quelque chose de concret là-dedans. C'est-à-dire qu'une situation vous apporte le potentiel de déployer quelque chose d'autre de plus, ce qui peut effectivement amener à remettre en question certaines choses. Très bien. Donc, à mon avis, vous êtes plutôt acteur de cette remise en question plutôt que celui qui subit, celui ou celle qui subit. Alors, on va aller voir tout de suite ce qui vous préoccupe. Allons voir ce qui vous préoccupe par rapport à tout ça, les Lyons, sur ce mois d'août. Hop, on a le 10 de deniers. Et oui, c'est-à-dire que ce nouveau potentiel, il vient remettre en question vraiment ce que vous aviez construit. Le 10 de Pentax, c'est la sécurité, c'est le socle, c'est ce sur quoi on s'appuie, c'est vraiment ce qui nous tient. Donc, ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vient vous donner finalement une piste de déploiement, mais que ce déploiement, il vient re-questionner ce que vous aviez construit jusqu'alors. Bon, très bien. Allons voir ce que ça donne dans la sphère professionnelle. Allez. Donc, dans la sphère professionnelle, pour vous, les Lyons, comment est-ce que cela se passe ? Hop, on a la justice. Il y a des décisions à prendre, il y a des positionnements à prendre aussi. Avec la justice, on a aussi de la réorganisation possible. On peut aussi avoir besoin d'être entendu sur certains points, peut-être sur le déploiement de ce que vous souhaitez mettre en œuvre par rapport à ce set de deniers. Quoi qu'il en soit, ici, la justice nous dit que sur un plan professionnel, on est à une phase où les choses se réorganisent, se rééquilibrent. Alors, on va regarder avec une deuxième carte ce que ça nous indique. Cinq de coupe. Ouais, il y a des choses à lâcher. Il y a des vieux fonctionnements, il y a des vieilles habitudes, puisqu'on est sur de la coupe, donc c'est vraiment par rapport à vous et à ce que vous ressentez. Donc, ici, on voit qu'il y a des décisions qui vous amènent à lâcher des choses. Alors, à lâcher des choses auxquelles vous teniez. Par exemple, si on vous fait une proposition de mutation, eh bien, il se peut que vous soyez très enthousiasmé par le potentiel, set de deniers, que représente cette proposition de mutation, mais que vous soyez très peiné de quitter vos collègues avec qui vous avez travaillé pendant 5, 10 ou 20 ans. Voyez, ici, en fait, on a vraiment des décisions qui impliquent de devoir laisser derrière soi des choses. Ça peut aussi être un travail très gratifiant, très valorisant, qui va vous demander peut-être de passer plus de temps au travail qu'à la maison. Et donc, on est sur le fait de lâcher sur certaines valeurs et sur le fait de passer plus de temps avec les gens qu'on aime. Voilà, peut-être que ça peut être ça. Il y a une valorisation professionnelle, avec le denier, avec la justice, mais ça a des conséquences sur ce que l'on aime ou les gens qu'on aime. Bon, on va regarder justement matériellement ce que ça nous indique. Lyon, mois d'août. 5 de bâton, bah oui, il y a des tergiversations, il y a des désaccords, il y a probablement aussi toute une, j'allais dire, toute une ambivalence. C'est le conflit intérieur, le 5 de bâton, c'est mais qu'est-ce que je fais ? Je choisis quoi ? Je choisis plus de travail, mais du coup, une valorisation et ça a pour conséquence moins de vie de famille, par exemple. Je reste sur cet exemple, mais ça peut être n'importe quoi. Ou alors, je fais le choix inverse. Alors, on va voir, on ira voir les conseils, on ira voir ce que le tarot vous propose par rapport à ça. Là, on va aller voir l'implication de tout ça dans la sphère relationnelle et affective. Allez, pour les lions, quel est l'impact au niveau relationnel et affectif de cette situation ? L'impératrice. Alors, vous prenez les choses en main, vous êtes celui ou celle qui va diriger les opérations sur le plan relationnel. Ça va aussi beaucoup vous demander de communiquer, d'expliquer, d'essayer de faire passer le message et d'essayer aussi de faire probablement adhérer l'autre à vos projets. Alors, si vous n'êtes pas dans une situation relationnelle, affective, amoureuse, ça peut être de faire comprendre à votre famille que c'est bon pour vous, de faire comprendre à vos amis ou en tout cas à vos collègues, que sais-je encore. On est dans les relations et donc ici, les relations vont nécessiter qu'il y ait de la communication, du dialogue et que vous preniez les choses en main. Alors, deuxième carte pour voir un petit peu ce que ça nous donne. Cavalier de bâton. OK, vous serez convaincant ou convaincante, persévérant ou persévérante. En tout cas, vous allez avec ce cavalier de bâton être en capacité de mener votre projet à bien. Bien, donc ici, vous allez remettre en question une situation à cause d'un potentiel qui se présente à vous et qui doit être déployé. Évidemment, il y a chez vous aussi un peu la peur que ça vienne trop bousculer ce qui était établi, mais il y a quelque chose à lâcher pour pouvoir se déployer. Et donc, ici, on voit que vous allez autant vous bagarrer avec votre entourage qu'avec vous-même intérieurement. Mais globalement, vous arrivez à dialoguer de façon assez limpide, assez claire pour pouvoir continuer votre projet et aller dans la bonne direction. OK, on va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie, les lions. Certains d'entre vous me l'ont longtemps demandé. J'ai enfin créé ma formation en autonomie sur les arcades majeurs du Rider Waite. Vous souhaitez apprendre à réaliser vos propres tirages et ce, immédiatement. Grâce à ma méthode, ce sera le cas. Donc, n'hésitez plus. Vous avez toute la description et la possibilité d'avoir accès immédiatement à votre formation sur mon site elieusquidance.com Le 8 de bâton, vous en êtes à prendre des décisions rapidement. Vous en êtes à faire changer des choses. Vous en êtes à écouter les synchronicités et les opportunités que vous amène l'univers. Donc, effectivement, on est sur de la remise en question. Il ne faut pas oublier que la 8 de bâton, c'est comme la petite sœur de la maison Dieu, avec la même énergie, mais en beaucoup moins fort. Donc, il y a de la prise de conscience, du changement, des modifications. Bien. Ok, je comprends mieux cet empereur inversé qui vient un petit peu être déstabilisé par la situation. Allez, quel est le conseil pour vous, les lions, sur ce mois d'août 2024 ? Le diable. Concrétisez, utilisez tous les moyens à votre possession pour obtenir ce que vous souhaitez. Ici, le diable, il rallie les autres à sa cause. Il arrive, d'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit un petit peu ici avec l'impératrice. En fait, grâce à votre capacité de dialogue, de discussion, à votre capacité de communication efficace, eh bien, vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Le diable, ici, c'est vraiment prenez les choses en main, utilisez la stratégie que vous voulez, mais allez droit au but et allez surtout concrétiser vos envies. Parce que ce sont des envies avec le diable. C'est là où on sait que, ok, il y a du potentiel, ok, ça vous met un peu en porte-à-faux par rapport à certaines personnes ou par rapport à certains aspects de votre vie, mais globalement, c'est ce que vous souhaitez et donc on vous dit d'y aller sans vous retenir. Très bien. On va aller voir ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Allez, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire dans cette situation ? L'as d'épée. Alors, intéressant, parce que l'as d'épée, quand il est en mauvais aspect, c'est retourner finalement l'épée contre soi et c'est s'auto-saboter, à minima. Se faire du mal, à maxima, c'est-à-dire vraiment quand vous retournez une épée vers vous et que vous l'enfoncez, c'est se faire à rakiri, donc c'est vraiment un suicide. Alors ici, c'est un suicide intellectuel puisqu'on est sur de l'as d'épée, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, si vous ne suivez pas vos aspirations profondes, si vous ne suivez pas ce dont vous avez envie et si vous n'utilisez pas ce diable, eh bien en fait, vous allez vous faire du mal, vous allez vous contraindre et vous allez être dans une dynamique qui ne sera pas la bonne pour vous. Donc ici, on vous dit très clairement que le potentiel qui se présente à vous, il va falloir le déployer, le déployer très concrètement, quand bien même ça vous demande d'abandonner certaines choses, de laisser derrière vous certaines choses auxquelles vous tenez, indéniablement, il y a une vraie évolution à aller chercher et il ne faut pas laisser passer cette occasion d'innover, de faire différemment et d'évoluer. Bon, on va regarder un petit peu où vous en êtes à la fin du mois. Quelle est l'issue du mois d'août pour vous, les lions ? Hop, ça sera celle-ci qui ne veut pas rentrer dans le jeu. Le cavalier de denier. À la fin du mois d'août, vous êtes en train de poursuivre vos efforts, vous gardez le cap, vous êtes toujours dans la même direction et c'est ce qui est absolument, j'allais dire, exceptionnel, parce que vous allez quand même rencontrer quelques obstacles ou en tout cas, on va essayer de vous faire changer d'avis et on voit qu'à la fin, vous êtes un cavalier de denier qui persévère, continue dans la même direction, ne lâche pas et est capable de faire des efforts sur du long terme pour atteindre ce fameux objectif. Alors, on va aller voir quel est le dernier message que le tarot vous donne, les lions, sur ce mois d'août et ensuite, je vous laisserai méditer avec ce tirage. Allez, quel est le dernier petit mot que le tarot veut vous laisser pour ce mois d'août, les lions, au mois de votre anniversaire ? Je souhaite un joyeux anniversaire à tous les lions, bien évidemment. J'espère que vous fêterez ça dignement. Hop là, ça sera celle-ci qui ne veut pas rentrer dans le jeu. 4 d'épée. Je prends du recul sur ce que je vis actuellement afin de me recentrer sur moi. Donc, vous voyez bien, en fait, qu'il y a cette dynamique de se dire, ok, il y a des choses dans ma vie, des choses qui sont, j'allais dire, parallèles ou qui sont collatérales et qui sont importantes à n'en pas douter, mais je dois me recentrer sur moi et faire les choix vis-à-vis de moi et aller vers ce dont j'ai envie. Le diable, toujours et encore. Avec un 4 d'épée, on a une notion aussi de réfléchir à une stratégie pour l'atteindre. Donc, voilà pour vous, les lions, sur ce mois d'août 2024. J'espère que ce tirage vous accompagnera dans vos réflexions tout au long du mois. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un beau mois d'août et je vous dis à très très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501